Bonjour, je suis François Monbois, François, tu es sur Twitter depuis combien de temps ? Alors j'y suis depuis un certain temps, mais j'ai eu un compte dormant, parce qu'on m'avait dit au début qu'il fallait tout de suite mettre un pseudo facile, ce que j'ai fait avec la première lettre de mon nom et mon nom, et j'ai commencé à être actif en septembre, il y a un an et demi à peu près. La place de Twitter dans une journée type de François Monbois ? Trop pour ma femme, ça commence à être beaucoup et je suis au stade où je fais exprès de ne pas répondre et ne pas suivre Twitter. Twitter pour toi, outils de veille, partage, blogging ? Un peu tout ça, veille sur l'actu et sur le numérique, internet, partage sur le numérique et le retail, la FEVAD, on en parlera peut-être, et puis partage deux choses que je trouve drôles dans l'actu et que j'ai envie de relier. Quels sont tes objectifs ou tes attentes en étant sur Twitter ? L'objectif premier était professionnel, c'était vraiment en tant que président FEVAD, relier tout ce que je trouve d'infos intéressantes sur le e-commerce et d'infos un peu originales. C'est pour ça que j'essaie de tweeter des news de sites ou de journaux anglais ou américains, parce que les journaux français sont déjà renvoyés par certaines personnes. Je pense qu'il y a des codes qui sont bien, comme c'est écrit et pas oral, pour faire comprendre le ton qu'on a, comme dans un langage de parler. Es-tu prudent et mesuré sur les réseaux sociaux ? Et si oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'être si prudent et mesuré que ça, parce qu'on m'a dit que je n'étais justement pas très prudent et pas très mesuré. Non, je dis ce que j'ai envie de dire ou j'essaie d'éviter d'être méchant rapidement, ce n'est pas la peine, mais je ne résiste pas au plaisir de faire une bonne blague. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de président ? Ça m'a donné plus de couverture. Il n'est pas rare que je rencontre un adhérent FEVAD ou un patron d'un site qui me dit « Ah, j'ai lu ce que vous écriviez sur Twitter, c'est intéressant, etc. » Donc ça m'a donné plus de couverture et plus de diffusion. Quel conseil donnerais-tu aux présidents qui ne sont pas encore sur Twitter ? De s'y mettre. Parce qu'un président d'une fédération ou d'une entreprise, à mon avis, doit être sur Twitter. Quel est la personne, le président ou le directeur général qui t'impressionne le plus sur Twitter ? C'est difficile et je ne veux pas vexer les gens. Malheureusement, et Tweetboss est utile pour ça, il n'y en a pas tellement qui sont sur Twitter. Dans ce que je connais bien, puisqu'il y en a un qui m'a pratiquement aiguillé sur Twitter au début, c'est Nicolas Bordas. Je trouve qu'il le fait très bien parce que c'est très clair, ses tweets qui sont reliés sur son blog. C'est celui que je vois le mieux utiliser Twitter en tant que président d'une grande agence de pub, en le faisant régulièrement et toujours sur une ligne claire. Je crois que ce qu'il faut sur Twitter, c'est qu'on annonce clairement sur quoi on va tweeter et qu'on s'y tienne. Ça part un peu pas dans tous les sens. Comment concilies-tu vie privée et vie publique ? Assez naturellement. Je pense que je ne me pose pas trop la question. Je ne vais pas jusqu'à Twitter des choses très personnelles. Je l'ai peut-être fait, mais rarement de temps en temps. La majorité de mes tweets restent publics. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux followers ? Non, parce que je ne saurais pas bien combien il faut faire. J'essaie de Twitter des choses sur des sujets qui m'intéressent ou des sujets d'actualité ou des émissions télé. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme territoire d'expression ? Ça oblige à faire court, c'est bien, et ça oblige aussi à faire original, je trouve. Par exemple, je n'aime pas retweeter un article en recopiant simplement le titre de l'article. Déjà, je retweete pas les articles que je n'ai pas lus, donc j'essaie de trouver une chose intéressante, si possible chiffrée dans l'article, et de retitrer l'article à ma façon, à la place du titre du journal. Je trouve ça plus intéressant. Quel est le tweet que tu regrettes ? Ben, il n'y en a pas parce que sinon je l'aurais effacé, je pense. Quel a été ton meilleur tweet ? Je ne sais pas, sincèrement. Et puis le meilleur, on ne peut pas forcément dire le plus populaire, donc la popularité des tweets en termes de retweets reste très mystérieuse pour moi. Il y a des tweets que je trouve bien écrits, qui ne sont absolument pas à recruter, d'où je trouve assez banal et qui sont recrutés. Quel est ton meilleur souvenir sur Twitter ? J'ai des bons souvenirs de la campagne électorale, des émissions télé, par la fréquence et la rapidité des échanges. Et puis je trouvais ça assez magique de regarder un débat et d'être assis à côté de millions de gens et tout le monde interagissait avec le hashtag de l'émission. Ça je trouvais ça, c'était nouveau à l'époque, maintenant on a plus l'habitude et je trouvais ça vraiment, vraiment accident. Twitter et la FEVAD ? Beaucoup de gens, beaucoup de membres de la FEVAD sont sur Twitter, j'irais un peu naturellement. Ils l'utilisent comme outil de partage, comme outil d'échange, d'échange de news. Donc c'est un outil bien adapté, surtout pour les créateurs de sites, enfin les jeunes qui se lancent sur Internet, qui cherchent des infos vraiment sur Twitter, voire des offres d'emploi. Quelles questions tu aimerais poser au prochain CEO qui passera sur Tweetbosses ? S'il n'y est pas encore, pourquoi il n'y est pas encore ? Et est-ce qu'ils regardent des patrons aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, dans la façon dont ils tweetent ? Par exemple, j'aime bien la façon dont Cameron tweet. Je trouve qu'il y a une utilisation de Twitter qui est vraiment mûre, ça va avec le pays. Mais ce n'est pas uniquement ce qu'il y a des fautes de certains politiques. Voici mon interview à la télé et demain je passe à la télé. Quel est ton hashtag préféré ? On n'est pas parce que ça change les hashtags. Bonne journée. Bonne journée. On n'est pas.